Bonjour, je suis aujourd'hui avec Thomas Vandevelde, qui n'est pas un Belge comme son nom pourrait le faire penser, mais un Français d'origine hollandaise, lointaine, et donc c'est la situation dans les hôpitaux en France qu'on va parler. Vous êtes infirmier anesthésiste et on a eu ces derniers temps de très beaux discours, très élogieux, du président Macron à l'égard de vous autres, tous les soignants. Il a dit aussi à un moment donné « nous sommes en guerre » et apparemment ça ne vous a pas plu. Pourquoi ? Oui, bonjour. Alors effectivement, ça m'a fait bien réagir ce discours de notre président, parce que moi je suis infirmier anesthésiste dans un hôpital du sud de la France et donc dès la mi-mars, nous avions les consignes d'organiser la gestion de l'arrivée de la vague de patients Covid. Et ce discours de « nous sommes en guerre » je trouvais très excessif. Ce n'est pas une guerre que nous avons eue, c'est un mouvement, c'est une pandémie, un mouvement, une maladie qui est arrivée sur la France, mais qui avait aussi touché pas mal de pays et qui touche encore pas mal de pays. Mais la guerre, ce n'est pas ça, c'est utiliser des gros mots, toujours à l'extrême. Et du coup, quand on n'explique pas bien les choses, quand on n'explique pas le problème, c'est très difficile de le résoudre. Et moi, il m'a fait très vite réagir, j'ai fait ce papier sous le sentiment, pas de la colère, mais j'étais un peu nerveux et surtout frustré parce que ça fait des années que nous, on signalait qu'il y avait un problème à l'hôpital public. Et ce problème, il est majoré et on le voit directement là en période, entre guillemets, de crise. Et ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui était très récurrent. Ça fait des dizaines d'années que l'hôpital perd à moins de moyens, perd au niveau de sa qualité, de son accueil des patients. Et là, on avait l'impression que notre président n'avait pas le sentiment qu'il y avait un problème avant, qu'il trouvait ça, que tout allait très bien, vu que ça allait tellement bien qu'il fallait diminuer le nombre d'hôpitaux, qu'il fallait diminuer le nombre de lits. Et que là, comme par hasard, un Covid menaçait l'équilibre de l'hôpital, alors que l'hôpital était déjà bien, bien en danger depuis des années. Donc vous pensez que ce discours martial sur la guerre, vous pensez que ce discours, il sert à cacher en fait des manques et des fautes commises avant ? Ah oui, tout à fait, des manques, il y en a eu beaucoup et il y en a encore. Et c'est surtout, en fait, quand on parle de guerre, en fait, après, ça devient très binaire. C'est du on est pour, on est contre, on se tait. Ou alors, si on parle, c'est qu'on est contre le côté du bien. Alors qu'il n'y a ni bien, il n'y a ni mal. On est juste dans un état de fait où actuellement, les hôpitaux, en tout cas dans le Grand Est et dans la région Île-de-Prance, sont saturés. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils sont saturés et comment ça se fait que nous soyons en arrivée là. Pourquoi est-ce que les hôpitaux sont remplis dans ces régions-là ? Alors, là, il faudra voir les études prochaines. Mais on peut imaginer que ce soit la région Île-de-Prance ou le Grand Est, c'est une région à forte mobilité. C'est une région où la population bouge beaucoup. Et donc, d'un patient qui est porteur du germe, le transmet très vite et celui-ci le transmet encore plus vite. Mais vous avez dit qu'il n'y a donc pas assez de lits d'hôpitaux. Ils ont diminué ou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, les lits d'hôpitaux, en fait, il faut savoir qu'il y a des agences régionales de santé, donc une agence par région, qui est censée gérer la disposition de la structure hospitalière, de l'accueil des patients par région, et ces mêmes régions sont pilotées par le ministère. Et on voit qu'année après année, on demande à ce qu'il y ait une restructuration au sein des hôpitaux. On parle dans les réunions, ça parle de budget, ça parle de comment faire pour être économe. Et au fur et à mesure des années, on perd des lits, on perd des structures hospitalières. Et ça ne s'améliorera pas dans le temps. Et donc, forcément, au bout d'un moment, quand il y a un problème, quand on est déjà sur le fil du rasoir en temps normal, eh bien, dès qu'il y a un problème, mineur ou majeur, mais là, c'est majeur, donc ça remarque, ça dénote encore plus les manques qu'il y a depuis des années. Et du coup, quand il y a ce problème, forcément, il est beaucoup plus visible. Ça veut dire aussi un manque de masques, un manque de gel, un manque de produits nécessaires pour cette pandémie ? Alors, le manque de matériel qu'on appelle les équipements de protection, il est criant. Alors, il est criant, mais il n'est pas dans toutes les structures. Alors, forcément, les structures du Grand Est et les structures d'Île-de-France, ils sont beaucoup plus touchés que le reste de la France. Leur stock est parti très vite. Et donc, dans un premier temps, on leur a demandé d'utiliser les équipements, les masques d'IFFP2, les masques chirurgicaux, les casacs de protection. Tout ça, au bout d'un moment, on leur a demandé de moins les utiliser, que finalement, ça ne serait utilisé que pour les patients confirmés Covid, alors que dans un premier temps, tout le monde était suspect. Et puis, les tuniques, après, on peut même voir qu'il y en a qui ont été réutilisées. On les lavait pour les réutiliser pour après. Pas très bon pour la sécurité, ça ? En fait, ce n'est plus la sécurité et l'hygiène qui étaient la règle, mais le critère manque de moyens. Dans le sud de la France, nous n'avons pas été confrontés à ce manque de moyens autant que dans les régions Île-de-France et Grand Est, mais nous sommes confrontés à une politique où il faut faire très attention au niveau des stocks. D'ailleurs, on n'a pas accès à tous les stocks. Ils sont souvent conservés dans le bureau des cadres et ils sont vraiment donnés au compte-gouttes. Donc, on a du matériel, pas en assez grande quantité. On ne peut pas se sentir protégé efficacement, comme on devrait l'être, mais on fait tant bien que mal avec les moyens du bord. On n'est pas dans la pénurie qu'il y a dans le Grand Est et dans l'Île-de-France, mais on n'est pas non plus dans l'état sécuritaire qu'on devrait être. Est-ce qu'il y a pour l'ensemble des régions assez de personnel ? Alors, non. En plus, c'est disparate parce que ce qui est bizarre, c'est qu'on a eu des appels dans un premier temps, mais c'était des appels d'une manière de candidature spontanée où on nous demandait, dans le Grand Est et l'Île-de-France, si on pouvait les rejoindre. Mais il n'y avait rien de réglementé au niveau national. Puis là, c'est vraiment une quinzaine de jours où, d'une manière officielle, il a été demandé au personnel s'il pouvait partir. Il n'y a qu'une quinzaine de jours. Ça fait déjà plusieurs semaines, mois, que le problème est là. Il faut savoir que le personnel, il est sans arrêt sur le fil de rasoir. C'est-à-dire qu'on a toujours un service minimum. Quoi qu'il arrive, c'est du service minimum. Donc, quand il y a un problème, pour y pallier, c'est très difficile. Parce qu'avec cet afflux de malades, je suppose que les prestations sont beaucoup plus longues. Comme il y a aussi des soignants contaminés, forcément, il y en a moins au travail. Donc, il y a un problème d'épuisement par rapport à ça ? Alors, tout à fait. C'est un effet boule de neige où nous n'avons déjà pas suffisamment de personnel. Et ce personnel-là, qui est contaminé, reste forcément chez lui. Et donc, on manque encore plus de personnel. Le personnel qui était déjà fatigué, mais il était fatigué bien avant la crise du Covid. Donc, ce personnel-là est encore plus en surmenage. Et ce qui fait que, oui, le manque de personnel est criant. Alors, ce qui a été fait dans un premier temps pour pallier justement à ce manque de personnel et pour prendre en charge toute cette vague de population d'e-Covid, c'était qu'on a arrêté l'activité des soins. En gros, pour les blocs opératoires, tout ce qui était les blocs programmés, qui pouvaient être repoussés, ça a été repoussé ou annulé. Et donc, on verra après toute cette vague-là quand ça reprendra. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi des gens qui vont avoir des conséquences pour leur santé non liées au Covid, mais victimes indirectes. Ah, mais ça sera les grandes victimes indirectes, celles dont on ne parle pas maintenant, mais dont peut-être qu'on parlera plus tard. Tous ces gens qui nécessitaient un traitement, qui nécessitaient d'être opérés, j'imagine qu'il y aura peut-être un impact sur la mortalité, en tout cas sur l'état de santé de la population. C'est criant. J'imagine les conditions de travail, les conditions de vie dans ces secteurs-là sont très dures. Les gens ont des très longues journées. Vous devez porter des masques qui ne sont aussi pas très bien adaptés. Ça doit être compliqué. Alors, ça a été tout un réaménagement. Les services qui travaillent exclusivement sur le Covid sont les services de réanimation et les services qui pouvaient être attribués à des services de médecine comme la pneumologie, la gastro ou d'autres pathologies ont été structurés pour recevoir les patients d'e-Covid. Et donc, pour tous ces services qui sont en contact direct, comme les urgences, il y a un équipement spécifique. Cet équipement spécifique est très contraignant à utiliser, à porter, donc déjà à mettre. Quand on travaille avec cet équipement, il n'est pas facile. Quand on met les masques, on a vite de l'abîmer dans les masques. On reste souvent deux heures d'affilée dans les chambres pour s'occuper des patients. Et donc, notre confort n'est pas là du tout. C'est vraiment pas évident parce que c'est une fatigue physique. Mais cela aussi se mène à une fatigue psychologique parce que beaucoup de personnel, nous n'avons pas les connaissances pour s'occuper de tous ces gens-là. Et donc, on a été envoyés dans des services où, pour pas mal d'entre nous, nous y avons pu mis les pieds depuis une dizaine d'années dans les services de réanimation. Moi, pour ma part, j'étais au bloc opératoire. Je n'ai jamais travaillé en réanimation et je travaille en réanimation. Alors que mon diplôme permet d'avoir des connaissances et de la pratique, mais ça n'a rien à voir avec l'expérience qui fait qu'on travaille dans un lieu où on connaît où se trouve le matériel, on connaît les traitements utilisés, on connaît tous les locaux, tous les thérapeutiques. Et c'est cette difficulté psychologique qu'on a, c'est parce que la moindre prise de sang, le moindre geste qu'en temps normal, ça serait facile pour nous de faire, là est beaucoup plus difficile parce qu'on doit réfléchir à nous, notre qualité du geste, à l'hygiène qu'on fait par rapport à ce geste pour ne pas risquer d'être contaminé ou de pouvoir contaminer les autres et à tout réfléchir à chaque fois sur où est le matériel, comment le récupérer, qu'est-ce qui se passe après. Et donc, c'est un mécanisme d'esprit qu'on n'a pas et qu'on se remet à avoir. Et c'est la fatigue physique qui cumule, se rajoute une fatigue psychologique et puis, mine de rien, il y a un stress de s'occuper de ces patients COVID parce que, alors, on commence maintenant à en savoir un peu plus sur cette maladie, mais il y a encore un mois et demi, deux mois, il y avait des doutes sur de nombreux points. Et donc, on nous disait, non, mais c'est une petite grippe ou non, ça ne se transmet pas par l'air. Non, c'est qu'au contact. En fait, tout a été dit, tout est au contraire. Et le problème, c'est que tout est dit. Mais nous, en tant que soignants, on est au contact direct du patient. Et donc, on ne sait pas. Ou en tout cas, on ne savait pas. Et donc, les soins, il faut les perdre. On y allait avec ce stress, cette fatigue physique et ce stress psychologique. Ce qui fait que tout s'accumuler, plus les jours qui s'enchaînent, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et encore, moi, je vous parle, je suis dans un hôpital qui a eu vraiment une petite vague comparée à nos collègues du Grand Est et du Yves de France. Donc, j'imagine même pas ce qu'eux ont dû vivre et endurer. Donc, ça a été compliqué déjà pour nous. J'imagine même pas ce que mes autres collègues ont enduré. Oui, je pense que la population en Belgique, en France, se rend bien compte à quel point ce boulot est vraiment dur, qu'il faut beaucoup de courage, qu'il faut beaucoup d'endurance, de résistance aussi. Mais apparemment, beaucoup de soignants n'apprécient pas la façon dont ils ont été traités par Macron et ses prédécesseurs avant. Et donc, il y a beaucoup de reproches. vous n'êtes pas le seul à dire que, franchement, Macron n'est pas le bienvenu avec ses belles paroles. Non, mais il ne peut pas l'être. Il ne peut pas. Mais lui, comme ses prédécesseurs, le problème n'est pas maintenant. Le problème ne dure pas depuis un mois. Le problème, il dure depuis des années où on perd en tout, en fait. Il perd en nombre de places disponibles pour la population. On perd en qualité des soins. On perd en personnel. On perd en formation. Vous avez fait beaucoup de manifestations et de grèves, même, non ? Toutes les grèves qu'on a pu faire, c'était justement pour dénoncer ce manque où on a moins de lits pour s'occuper des patients, où on a moins de lits, moins de personnel pour nous en occuper. C'est la formation des soignants. C'est plus ce que c'était comme avant. Ce qui ne veut pas dire que les infirmiers, les étudiants infirmiers, par exemple, c'est plus facile pour moi d'en parler parce que je m'en occupe personnellement, ça ne veut pas dire que ce sera des mauvais infirmiers plus tard. Ça veut dire que la formation, même si au niveau théorique, elle est plus aboutie, au niveau pratique, vu que nous sommes moins d'infirmiers dans les services, c'est plus difficile pour nous de nous en occuper et de les encadrer. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile après un étudiant infirmier qui sort de là d'être de suite autonome et d'être de suite efficace. Pour revenir sur les manifestations et les protestations contre les mesures, je montre ici à l'image d'une anesthésiste masquée face à un policier très bien masqué et protégé lui aussi. Les manifestants ont été mal reçus ? Alors, les manifestants, oui, de toute façon, je ne connais pas beaucoup de manifestations bien reçues. Donc, c'est... Oui, on est mal reçu. Il y a des grèves qui se terminent d'une manière beaucoup plus violente que d'autres. déjà, il faut savoir qu'il est difficile pour nous de faire grève vu que nous sommes déjà en service minimum en permanence. Donc, on ne peut pas être moins que ce que l'on est déjà en temps normal. Et aller faire grève, c'est donc prendre du temps forcément. C'est essayer de se rapatrier sur un même lieu. Donc, c'est souvent Paris au niveau de la préfecture d'une manière locale. et vu qu'il est vrai que les soignants ont d'habitude bonne presse auprès de la population, mais il ne faudrait non plus pas trop que la population soit au courant de tous les manquements qu'il y a depuis des années. Quand on parle de grève, les grèves, c'était pour de l'argent ou pour... Alors, les grèves, alors bien sûr, il y a un côté financier dans chaque grève où on gagne. Alors, le salaire dans la fonction publique hospitalière n'est pas énorme. Je ne sais pas si je peux donner mon salaire ici, mais on n'a pas énormément... Mais le problème n'est même pas au niveau financier. Quand on parlera de notre salaire après, ce qui est notre cri d'alarme, c'est au niveau des lits, au niveau de l'accueil des patients, au niveau de notre capacité à pouvoir fournir un travail efficace. Et ça, on ne l'a plus. Il faut savoir que maintenant, la population à l'hôpital, elle est beaucoup plus difficile à gérer que la population d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, une opération qui se faisait au niveau de la hanche ou au niveau poignet, n'importe quelle opération chirurgicale. Il y avait des patients, une population jeune qui était à l'hôpital. Je parle des patients qui nécessitaient moins de temps, de soins à apporter. Là où maintenant, la même facture, ça sera une personne âgée de 80 ans qui pourrait être obèse, qui aura d'autres pathologies en plus, qui sera Alzheimer, qui sera dément. Et ça, ça prend énormément de temps. Ou alors, nous, en fait, il y a la conscience des soignants où on veut bien faire les choses et il y a la conscience administrative où on nous dit mais non, faites les soins et vous ne vous occupez plus pas des restes. Et donc, c'est là où on est pris entre deux feux en disant, moi techniquement, j'ai juste une prise de sang à faire. Et la prise de sang, ce n'est pas que ça la prise de sang. C'est aller voir le patient, s'inquiéter comment il va, c'est le réinstaller, c'est l'écouter. Les gens, ils ont besoin d'être écoutés ? Ah mais les gens, les gens, ils ont surtout besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être confortés. On travaille avec l'humain et ce côté humain, il est sorti. Quand on travaille, donc nous, nous avons des administratifs au-dessus de nous qui nous disent, c'est d'une manière vulgarisée, mais qui nous disent comment travailler et ils nous disent comment travailler et à un moment, il est compté l'écoute du patient, il est compté savoir parler au patient, il est compté tout ce temps-là qui n'est pas chiffré au niveau pécunier. Donc, le fric a tué l'humain, là ? Ah mais complètement. Nous sommes rentrés dans une ère de rentabilité où l'hôpital, on nous le fait bien comprendre, maintenant, il doit être rentable et vu qu'on nous dit que les cliniques arrivent à faire des sous, eh bien, il faut que l'hôpital arrive à en faire aussi. Et donc, nous sommes dans une politique de rendement, dans une politique où il faut faire les soins, il faut s'occuper des patients, mais pas trop non plus. Il faut juste faire les soins comme on nous le fait, comme on nous le demande. Mais les soins de base, les soins d'hygiène, les soins de réconfort, écouter un patient, le nourrir, le changer, ça prend énormément de temps. Clairement. Je peux donner un témoignage personnel là-dessus parce qu'il y a deux mois, j'ai dû subir une petite opération cardiaque. Je n'étais pas très stressé, ce n'était pas très grave, ça va. Mais bon, j'ai eu une conversation intéressante quand le brancardier qui m'amenait dans la salle d'opération, il m'a pris et on a eu une petite conversation parce que c'était un très grand hôpital en longueur et il m'a dit là, moi, j'ai une pression de mes directions, c'est-à-dire que j'ai autant de temps pour amener un patient à la salle d'opération et il m'a dit spontanément et moi, je n'accepte pas ça parce que les gens qui arrivent ici, ils peuvent être stressés, c'est normal quand on est dans la salle d'opération et donc moi, je donne du temps aux gens et j'ai dit à mes supérieurs d'abord les gens et après vos directives qu'ils trouvaient bureaucratiques en fait. Ce brancardier est très bien, mais il est très bien d'un point de vue soignant, je pense que d'un point de vue de la direction, il n'est pas très bien et donc c'est là où on est sans arrêt qui est raillé entre la direction qui nous donne forcément les directives mais qui n'est pas au contact des patients. C'est une direction très chiffrée, très rapportée. Nous, on dit d'un point de vue Excel, c'est les gens avec un tableau Excel qui nous apprennent comment travailler mais ce n'est pas ça. L'hôpital ne doit pas devenir comme ça. Il ne faut surtout pas que l'hôpital devienne inhumain et on le voit et c'est là où nous, dans nos manifestations, on tire cette sonnette d'alarme, c'est que oui, travailler, on travaillera toujours à l'hôpital, il y aura toujours du travail. Mais il est tellement déshumanisé que ça en devient triste et que c'est là où il y a beaucoup d'infirmiers, enfin que les infirmiers, excusez-moi, tous les personnels soignants qui est pris dans un état de conscience où en fait, on est pris en otage entre ce qu'on nous demande de faire et au final, c'est ce que nous, on veut faire et il y a une grande différence parce qu'on est tiraillé, nous, on veut s'occuper et s'occuper bien des gens et faire en sorte que leur souffrance soit diminuée et on peut largement diminuer cette souffrance par la parole, par la prise en charge. Des fois, il vaut mieux réinstaller un patient, ça prend 10 minutes de réinstaller un patient confortablement que de faire un traitement médicamenteux ce qui est effectivement à prendre 2 minutes à faire le traitement médicamenteux. mais réinstaller un patient, je crois que c'est mieux et c'est tout ça, tous ces petits détails qu'on perd, qu'on veut nous faire faire mais dont nous sommes encore nombreux à se battre pour essayer de préserver ça et on espère que dans toutes les grèves qu'on peut faire, la population comprend bien que notre but, c'est justement de sauvegarder le bien-être de l'hôpital, de sauvegarder la capacité de bien soigner les gens. Je crois que vous avez bien exprimé pourquoi les soignants ont manifesté, ils ont été mal reçus, je montre ici à l'image où on voit carrément des blouses blanches ou bleues en fait qui sont couchées sur le sol dans un sit-in de protestation et on voit un policier avec un spray qui est en train de les asperger de façon assez violente quand même et donc il vous avait dit aussi que ce n'est pas seulement les soignants dont les manifestations ont été mal reçues mais aussi d'autres catégories. J'ai ici une petite caricature de Macron qui lui est bien équipé en masques. Ce problème c'est qu'il a mis ses masques sur les oreilles pour ne pas écouter les revendications des gilets jaunes, des retraites, des hôpitaux, des avocats. Donc en fait c'est le moment maintenant, tout ce qui arrive c'est le moment pour la population de réfléchir oui ces manifestants avaient raison non Macron et ses prédécesseurs défendaient le fric contre l'humain et donc c'est ça qui doit changer après la crise ? Ça serait une bonne chose alors c'est après la crise du coronavirus mais la crise elle était déjà avant effectivement ça fait un peu plus d'un an qu'il y avait la manifestation des gilets jaunes on peut être d'accord ou non avec le mouvement des gilets jaunes mais ça dénombre bien qu'il y ait un problème au niveau de la fonction publique c'est-à-dire que tout ce qui était censé être régalien au niveau de ce que devait gérer l'État et bien même si c'est encore dans le giron de l'État c'est en train de perdre on est en train de perdre terriblement au niveau de la santé et je crois qu'il n'y a aucun soignant qui peut dire qu'aujourd'hui l'hôpital est meilleur qu'il y a 20 ans on est en train de perdre au niveau de l'éducation nationale on est en train de perdre dans tout ce système-là que l'État avait à sa charge et ce qui est dommage c'est que nous avons la police la gendarmerie qui contrôle ces manifestations alors qu'ils sont dans le même État que nous ils sont aussi touchés que nous par cette crise d'austérité ils sont aussi touchés que nous par le manque de moyens que ce soit en personnel que ce soit en capacité matérielle et donc ces policiers-là qui répondent malheureusement à des ordres mais je pense d'ailleurs ça a été dit ils sont tout autant gilets jaunes que la population qui était hier dans les rues et c'est là où ça devient c'est dramatique c'est des gens qui ont les mêmes revendications et qui se battent quoique oui se sont battus il y a eu des violences très outrageuses de part et d'autre si ce n'est que la police et leur travail ils ne sont pas censés comme ça être aussi violents et dans mon monde idéal j'aurais aimé que la police plutôt rejoigne les mouvements de manifestation plutôt qu'à l'inverse mais si la police avait rejoint les mouvements de manifestation quels auraient été les moyens de protection pour le gouvernement et bien c'est là où justement tout aurait pu changer en bien j'espère mais pour l'instant j'espère qu'on en arrivera un jour j'espère qu'on en arrivera à tout changer j'espère mais c'est effectivement notre président tout comme ses prédécesseurs avant lui est très sourd et aveugle aux problèmes des français oui je pense que c'est un message important qui passe là je présente une petite caricature où on voit effectivement Macron président des riches qui se moque en fait de la santé et de l'humain je crois que vous nous avez très très bien expliqué là on le voit en visitant l'hôpital et en se faisant serrer la main et en crayant pour sa propre sécurité à lui mais pas pour celle de ses concitoyens je crois que vous nous avez bien fait comprendre le problème qu'il y a dans les hôpitaux et la contradiction en ce sens qu'on nous dit toujours pour l'hôpital pour les gilets jaunes pour les retraites il n'y a pas assez d'argent vous êtes d'accord avec cette analyse qu'il faut serrer la ceinture là ou ah ben c'est très difficile en fait il n'y a pas assez d'argent alors oui on peut croire ce que nous dit nos gouvernements ce qu'on entend à la télé il n'y a pas assez d'argent la dette ne fait que d'augmenter alors c'est vrai mais de l'autre côté on paye des impôts et donc l'État récupère plein d'impôts on voit le PIB qui chaque année augmente mine de rien en France et donc il n'y a pas assez d'argent mais alors où va-t-il tout cet argent comment est-ce qu'il est utilisé et moi j'aimerais bien savoir c'est d'accord il n'y a pas assez d'argent pourtant je paye beaucoup d'impôts comme beaucoup ce qui est normal de payer des impôts je paye des impôts pour avoir des services qui sont gérés par l'État le problème c'est que ces services je ne les ai plus ils ne sont plus en qualité donc où vont ces sous et ça serait vraiment la personne qui arrivera à donner cette réponse ou vont ces sous je crois que ça serait une personne qui sera très intelligente et très courageuse surtout parce que c'est là où on verra que ces sous ne sont certainement pas utilisés de la bonne manière et en tout cas pas tout le temps et qu'ils ne sont pas utilisés dans les bons endroits est-ce que tous les sous sont utilisés pour la santé et si oui où est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont directement à l'hôpital ou est-ce qu'ils passent par des intermédiaires pour tout le système des régaliens qui est en place et les grandes multinationales qui ne payent pas d'impôts ah oui alors là oui oui les grandes multinationales qui arrivent justement à payer à défiscaliser bon nombre de leurs impôts alors on on nous dira que oui mais ces grandes multinationales font baisser le chômage oui oui ils emploient enfin non pardon il ne faut pas baisser le chômage mais emploient bon nombre de personnes c'est vrai mais de notre côté si ce n'était pas ces multinationales ça serait d'autres emplois qui seraient créés sans ces multinationales et donc oui en fait il faut comprendre que quand on dit qu'il y a quelque chose pour le bien-être de la France il faut savoir pour qui on parle est-ce qu'on parle pour les multinationales est-ce qu'on parle pour la population française est-ce qu'on parle pour cette élite française quand on parle de bien-être de la France quand on dit qu'il faut faire une crise d'austérité en tout cas ce qui est sûr c'est que ce n'est pas pour le bien-être de la population française et donc tous les sous qu'il y a parce que la France a beaucoup de sous elle en a on n'est pas un pays pauvre et donc où est-ce qu'ils partent ça je ne peux pas vous le dire alors j'ai bien ma petite idée mais on ne sait pas exactement où est-ce que ça part on voit qu'il y a des commissions des gens qui gagnent énormément dans ces commissions et c'est assez écœurant de voir tout ça parce que au final après on voit que la grande partie de la population elle crie mais elle a du mal alors oui on a un taux de chômage qui stagne depuis 10 ans entre 8 et 10% c'est trop énorme mais alors notre gouvernement va dire oui mais il a baissé je crois qu'ils l'ont récupéré à 10% que là il est à 8% c'est vrai ça a baissé mais le taux de travailleurs pauvres n'a fait que d'augmenter alors diminuer le taux de chômage pour avoir plus de pauvres je ne sais pas si c'est quand même un bon calcul et donc c'est tout ça qui fait que la population depuis cette crise d'austérité qu'on a depuis maintenant une grosse dizaine d'années ce n'est pas la population qui en sort d'un cœur loin de là très bien bien voilà Thomas je crois que voilà une très bonne conclusion qui appelle à la réflexion non seulement comment fonctionnent les soins de santé mais comment qu'est-ce qu'on fait avec notre argent où vont les cadeaux comment doit être organisée l'économie et la société je pense que à quelque chose malheur et bon comme on dit cette crise pourrait et devrait être l'occasion d'une réflexion profonde merci d'avoir apporté votre témoignage on se retrouvera bientôt avec d'autres Michel Midi prochainement notamment sur les questions des recherches scientifiques et des dangers de se laisser embarquer dans des théories complotistes ou autres on aura aussi Michel Midi sur les conséquences de la crise pour l'Afrique et toute une série d'autres voilà prenez soin de vous partagez vos réflexions partagez vos livres et vos coups de coeur et à bientôt pour de prochains Michel Midi merci à vous